Faire un DIY avec des plumes style déco maison du monde, c'est ce que l'on va partager ensemble aujourd'hui. Alors si tu souhaites voir d'autres vidéos de DIY, de couture ou encore de décoration, alors abonne-toi à ma chaîne, clique sur la petite cloche afin d'être notifié à chaque nouvelle vidéo. Je suis Ophélie Descréadophé, passionnée de création et encore plus lorsqu'il s'agit de recyclage. Tu peux également me suivre et me soutenir sur mes autres réseaux comme Instagram et Facebook. Je te mets les liens dans la description. Et maintenant c'est parti ! Pour ce DIY, il m'a fallu un rond en bois que j'ai récupéré d'un vieux miroir de ma précédente vidéo que vous pouvez voir en cliquant sur la suggestion juste là en haut à droite. De la corde de jute, des plumes grises et blanches, un coquillage, des ciseaux et un pistolet à colle. J'ai commencé par coller des plumes tout autour de mon rond en bois sur le rebord. Voici ce que cela donne sur le devant et sur le dos. Et je reproduis la même chose en collant mes plumes jusqu'à ce que je ne vois plus du tout le bois. J'ai ensuite coupé trois longs bouts de corde de jute afin de pouvoir faire une longue tresse. Que j'ai collé au centre tout en l'enroulant. Je mets dans la description le matériel dont j'ai eu besoin et en plus les endroits où tu pourras les trouver. Et voici le résultat qui est déjà très sympa. J'ai ensuite disposé mes plumes grises afin de faire des repères au niveau des endroits où je vais les coller. Et enfin pour terminer, j'ai collé un petit coquillage au centre pour faire une petite touche finale. Et voici le résultat. On arrive à la fin de la vidéo alors si elle t'a plu et qu'elle t'a aidé pour tes prochaines décorations alors like, commente et partage cela m'aide à faire connaître ma chaîne YouTube. Je te mets dans la description les liens de mes autres réseaux comme Instagram et Facebook afin que tu puisses venir me suivre et me soutenir. Et on se dit à très vite dans une prochaine vidéo. Bye bye ! Sous-titrage ST' 501 1